Et salut et bienvenue sur la NoMoreTV pour un nouvel épisode de la saga Borderlands, mais pas n'importe lequel, ça y est, nous avons terminé Borderlands 1. C'était sympa les gars, c'était quand même sympa, hein, ouais, voilà. Mais maintenant, on attaque le vrai jeu, le vrai Borderlands, c'est-à-dire Borderlands 2, ainsi que certaines de ses extensions. Alors, comme d'habitude, moi et Sparta, on connaît le jeu, et Nietzsche et Sokka, c'est Total Découverte, et c'est ça qui va être cool. Donc cette fois-ci, il y aura un scénario un petit peu plus creusé, les classes vont être plus intéressantes, les graphies sont sympas, le gameplay est 20 fois mieux. On va donc se lancer une nouvelle partie. C'est bon, ça vous a lancé ? Ouais. Nice. J'espère que oui, parce que je vais la raconter dans tous les cas. D'abord, il y a eu l'Arche, une prison alienne où... C'est bon, vous vous en rappelez, c'est bon ? Ah, attendez, ils ont raconté l'histoire, on la repasse. Ah, bah... Ah, bah... Oui, je vous l'ai dit, ça a eu un impact. De l'Arche a déclenché l'apparition d'Erydium, un élément alienne d'une valeur inestimable. Le précieux minerai s'est vite retrouvé aux quatre coins de Pandore, attirant de nombreux intéressés, dont la société impérieure. On va rappeler le petit satellite à la fin du 1 ? Ouais. Pour exploiter l'Erydium et faire la loi sur cette planète sauvage. Sous la surface, elle a découvert la trace d'une Arche bien plus importante. Son chef s'est mis en tête de la débusquer, afin de civiliser les Borderlands une fois pour toutes. Cependant, Hyperion n'était pas la seule à convoiter la puissance alienne de cette nouvelle Arche. Difficile de résister à l'appel du danger et du butin. Des foules de guerriers se sont donc lancés à l'assaut des secrets de Pandore. Des aventuriers pour certains, des inconscients pour d'autres. Moi, je les appelle des chasseurs de l'Arche. Notre histoire débute avec eux, et avec un homme. Le beau Jack. Ah, c'est cinématique, c'est intro. Là, on a des vrais intros, là, on a des vrais trucs. Là, vous allez vous dire, je joue lui, ou elle. Il a l'air fatigué, lui. Ah, c'est des sadiques. Oh, les gros devils. On vous a prévenu avec Spartas, c'est un autre jeu. Oh, le rail est sur le côté. On vous a prévenu avec Spartas, c'est un autre jeu. On vous a prévenu avec Spartas, c'est un autre jeu. Alors, c'est un autre jeu. C'est pas le chiffre. Ah cette putain de voix. On sent qu'il y a eu plus de budget que dans le 1. Légèrement ouais. Voilà tout le monde est sur l'écran, sélection. Ok. C'est bon Sokka ? Ouais c'est bon. Ouais. Donc là on a nos classes de personnages. Les deux du dessus donc c'est des extensions. Donc Gage la Micromanciane et Grieg le Sadik. Donc Sparta il me semble que t'as Claim Salvador le défaut ryeur. On est d'accord. Donc lui ça va être notre source de munitions sur celui-là. Et comme on l'a pu voir dans la cinématique d'intro il a la capacité Gunzerker. Qui lui permet de passer en akimbo. Et de dupliquer je crois son... Je sais plus quelle arme. Bref. C'est bon ça marche. J'ai jamais joué donc je le découvrirai. Ensuite Sokka qui voulait re-sniper. Moi donc je te conseille 0 l'assassin. Qui a des bonnes branches d'assassinat. Ensuite donc pour Nitz maintenant ça dépend de toi. Donc tu as le commando comme t'as pu le voir qui invoque encore une tourelle. Qui est vraiment spé sur le camping de position. Qui est vraiment très puissant malgré tout. Tu as le choix sinon... C'est bon tu as les deux dessus vu que t'as en gothi c'est ça ? D'accord. Donc Gage comme je t'ai dit qui est très bourrine. C'est du full dégâts, full dégâts, 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 dégâts. Ok. Un peu élémentaire. Tu peux tout faire avec elle. Mais elle est vraiment full dégâts. Et tu as Krieg qui est full corps à corps berserker. Faut qu'en prendre plein la gueule mais en infliger également. Ok bah je vais partir sur Krieg. Je vais partir sur Krieg. Moi je vais partir sur la sirène évidemment. On va faire un peu de support. Voilà. Pour planter des lames et pour sourire. Aïe c'est tout bon. Génial. Encore un gestion de la chemin. Tiens d'un train avec une explosion. Jack n'arrête pas en ce moment. Hé ! Une minute ! T'es pas mort ? Yes ! Je vais enfin pouvoir me barrer de ce glacier. Ça y est ClapTrap. Ton vaisseau métaphorique est enfin arrivé. Je me présente. Je suis un robot multifonction. CL4PTP. Mais mes amis m'appellent ClapTrap. Enfin, m'appellerai s'il en restait encore un en ville. Ou si j'en avais. Oh ! J'ai quelque chose pour toi. Tiens, prends ce système écho que je n'ai pas piqué sur un de ces cadavres. Il dispose d'un affichage tête route de Castus. Vous voyez c'est un petit peu plus prof visuellement. Allez par ici l'ami. Ne restons pas dehors. Donc voilà. Là on a donc Nitz avec sa grosse brutasse. Soka qui sera un snipeter. Ou assassin comme il veut. Et Sparta. Notre Salvador. Mais je me demande ce que ça fait. Ça le va le temps d'aller ? Donc il faut savoir que plus les... On va laisser parler. Retour de l'ange. Toujours là. Et donc par rapport au 1, plus on va passer dans les Borderlands, plus les personnages vont parler par contre. Nos personnages vont vraiment parler. Et dans Pressequel ils parlent beaucoup. Et interagir entre eux quoi. Oui. Autour de notre petit Clappy. Claptrap. Bien joué. Ta capacité à t'orienter sans décéder signera la perte du Bojack. Donc Nitz tu vas être... Ça tira le Berserker, on est d'accord ? Ouais ouais ouais. Ok. De toute façon si vraiment moins ça te va pas rien ne t'empêche de... monter autre chose et de revenir après. Il vous arrache un oeil en moins de deux. C'est un choix spécial tu dis c'est ça ? Après tu sais tu peux recréer et rejoindre les games hein. Au pire si vraiment il ne va pas. Mais il est vraiment excellent hein. Le sadique il est taré. Il est vraiment drôle. C'est puissant. Désolé pour le bazar. Lorsque Jack tue quelqu'un, il le balance par ici. Bon petit chasseur de l'arche. Unité claque trappe. Oh si j'ai l'air si joyeux. C'est juste parce que mes concepteurs m'ont programmé avec cette voie par défaut. En fait je suis complètement déprimé. Bon. Attendez je vais baisser un peu le... La pire d'entre elles s'appelle coeur de primate. C'est un garogo. Il a tué tous ceux que je connaissais. Ce sera mieux. C'est pour ça que je garde une arme dans cette armoire en cas d'urgence. Même si ici on risque pas grand chose. Je t'ai plus la bite de plus. J'ai plus la bite. C'est plus la bite. Je t'ai plus la bite. C'est plus la bazar parce que je n'ai plus la bite. D'accord. Il t'a plus la bite. Ah mais clairement, puis t'as rien vu encore Bleh Donc les amis, je vous invite également à faire tab et aller regarder un peu l'Arbe de Compétences rapidement Vous verrez que c'est déjà plus intéressant Oh il est là Effectivement il y a plus de choix, ouais Je serai ton chef clairvoyant Et toi, tu seras mon courageux sbire Les sbire Sbire Allez en avant Bon parce que là on est dans le tuto, c'est un peu mignon mais Viens Laisse-toi ouvrir cette porte Laisse-toi sortir Il m'a coincé dans la Il m'a coincé dans le placard Oh ça fait des choses Et là on peut échanger, vas-y viens l'échange Donc là les gars va falloir Pex, je crois que c'est niveau 4 ou 6 Je sais plus là qu'il y a niveau 4 ou 5 qu'on a notre premier ulti Enfin notre capacité spéciale Et vous allez voir que la visée c'est pas autant la misère que dans le 1 Et vous allez voir que la visée c'est pas autant la misère que dans le 1 C'est pas, nan nan C'est juste qu'elle nous voyait grâce à ça après On sait pas qui elle est Bah c'est une conscience qui ne fait que parler en effet à travers Tu le sauras Tu le verras dans le jeu ce que c'est Pas de spoiler C'est ça Bah nan l'histoire est vraiment bien en plus Bah pas de spoiler non parce que voilà La seule chose qu'on sait c'est C'est quelque chose qui nous parle à travers de la technologie d'Hyperion Ca c'est vrai C'est ça Elle dépend d'Hyperion comme on le voit à la fin De toute façon il faut voir que l'Atlas, la société Atlas qui nous emmerdait dans le 1 Là elle s'est fait latter par Hyperion vu que c'est des grandes corporations qui se foutent sur la nif pour la planète Là En effet l'ange je crois qu'il y a que dans Pressequel où on sait réellement son origine Nan nan Dans le 2 C'est dans le 2 ? Ouais Ouais c'est dans le 2 Qu'est ce qu'il parle de ma mère lui ? Ah mais le clap-trap dans le 2 il est énorme Le clap-trap est vraiment très drôle dans le 2 De toute façon les persos sont trop cool Il y aura plein de persos introduits qui sont vraiment cool Ah j'ai un pouce à touche maintenant le sniper Nan nan mais t'inquiète c'est un autre jeu On joue au jeu pilote comme disait Sparta On joue au jeu pilote comme disait Sparta Oui Ah mais pour moi euh Moi Borderlands 1 je vais être honnête hein Il m'avait plu mais euh Oh la il m'avait plu Oui Borderlands 2 par contre j'ai adoré Les ennigés clap-trap Les ennigés clap-trap Un chasseur de l'arche débarque Le chasseur de l'arche cherche la nouvelle arche Le chasseur de l'arche meurt Je l'ai tué Tu vois le soucis ? Toi tu es toujours là Donc si tu pourrais me rendre service et te foutre en l'air Je t'en serai très reconnaissant Merci mon lapin Merci mon lapin Fonctionne à nouveau Je vois un sbira qui a dur Et un robot incroyablement séduisant J'en déduis que celui qui a mon oeil Est tout proche Notre premier boss les gars Alors ça touche mieux hein C'est plus agréable de tirer hein Carrément Mettez les à terre A terre C'est l'up les gars J'ai eu les gars Coucou Et si tu pousse les dupes Que les armes déballent et délevel C'est ce qu'il y a de mieux dans les luttes Super Maintenant il faut trouver quelqu'un Pour me le réinstaller Alors faut voir également Que les OST de En fait on va laisser ça à un professionnel Mon ami Amourloque Un layer'sberg Si connais en optique Let's go Les OST de Border 2 sont vraiment très bons mais j'ai pas mis le son trop fort étant donné que sinon on n'entendra vraiment plus rien Là on va avoir une démonstration des blagues du jeu C'est ça tout le temps Oui t'as plus ton oeil ? Mais ce jeu putain Voilà tu sais que c'est une IA Fallait pas attendre longtemps NIT De quoi ? Fallait pas attendre longtemps tu sais que c'est une IA maintenant Sbirre ton maître a besoin d'aide On va pas un IA qui a que ça a quasiment tout sur la planète Dirigez-vous vers l'Iarsberg Aller notre première quête les gars putain c'est Ibo Toca qui nous a déjà mis un skin de tête Ben oui sur Border 2 vous pouvez mettre des skins de tête vous en débloquerez C'est très cool de pouvoir custom son perso comme ça Prend des chapeaux C'est pas le moment de flancher Spire Ce glacier est sous le contrôle d'un vandy qu'on appelle le capitaine Flint Ce voyou m'a gardé comme instrument de torture pendant plusieurs mois On joué à est-ce qu'il est jalumeau ou ne tombe pas dans le bac d'acide J'étais très bon au premier Habitants de Pandore votre attention s'il vous plaît Ici le Bojack J'offre un million de dollars à celui ou celle qui me livrera la tête du chasseur de l'arche qui vient de se pointer à Lyarsberg En tout cas pour un million tu vas quand même pas nous trailler Bah en tout cas en tout cas il aurait du mal à récupérer le million vu qu'il est considéré comme ennemi Le Bojack aura du mal à lui payer C'est vrai c'est pas faux Bah après il leur prendrait quoi Bah si il meurt pas par le Bojack quoi Ah ça loot automatiquement les munitions comment c'est trop bien Ah c'est bien fait ça hein Et les dollars On va plus pouvoir d'inja loot Vous allez me trouver ce chasseur de l'arche et me l'emmener Exécution NON Favement Hello Prodigieux D'abord l'attaque des bandits du capitaine Flint et ensuite claptrap sur J J'ai dû être horriblement cruel envers des bébés chelots dans une ville intérieure pour mériter cela On a fait ce délire, ça c'est le lapsus, auriez vous la bonté d'oxyr les hommes de flint s'il vous plait. Il est terriblement horrible dans une vie antérieure, avec des bébés chios. Tu l'es ? Et elle a dit ça ? Elle a dit avec des bébés chios ? Ouais. J'ai une proposition à te faire chasseur de l'arche. Tu lâches l'affaire, et on te tire juste une balle de la tâche. Rapide, sans bavure, et beaucoup moins pénible que ce que le bull j'ai avec de réserve. Là pour l'instant on a pas encore notre bouclier donc on prend cher Ah bon ? Parce que moi dans Bordeur 1 même avec nos boucliers je prendais cher Oui nan mais notre barre de vie elle se régénère pas comparé au bouclier BORDEL ! J'AI PAS DIT MON DERRIER MOT ! Heeeeh Amurlock ! Comme moncebeer vient de te sauver la mise Tu pourrais pas rendre service à ton super pot cap frappe et revisser mon âme ? Heeeeh oui je suppose que j'ai une dette envers toi à présent Venez me voir que je rende la vue à claptrap Mais je dois d'abord désactiver cette barrière électrique Restez en arrière chasseur de l'arche, laissez claptrap passer en premier Je savais qu'Amurlock finirait par accepter Lui et moi on est comme les deux doigts de la main, les deux balles d'un chargeur Dugnome cannibale dans le vide d'un gros lard Heeeeh heeeeh Bon Dugnome cannibale dans le vide d'un gros lard Pardonnez moi, mes claptrap s'expriment, mes neurones se suicident un à un J'ai besoin de prendre l'air Mes neurones se suicident un à un Ravis de faire votre connaissance, chasseur de l'arche Je suis sur Amurlock Les hommes du Capitaine Flint m'ont piégé sur ce glacier Merci beaucoup de leur avoir mis une raclée Survivre à un affrontement avec le beau Jack et chasser les bandits du Capitaine Flint c'est du jamais vu Moi-même je me rendais à Sanctuary Si vous voulez mon avis, les pillards d'écarlate auraient bien besoin d'un héros de votre trempe Auriez-vous l'amabilité de me passer l'oeil du robot s'il vous plaît ? Je dois connecter ça ici et... On aurait pas pu le faire ça, c'était trop compliqué Ah bah attends c'est technique hein quand même Ah, je suis vivant ! Juste ciel, il parle à nouveau Jbeer ! Maintenant que j'ai retrouvé la vue Dis donc, t'es encore plus moche que dans ma mémoire Il est temps de rejoindre les pillards écarlate à Sanctuary Ici y'a que des tueurs et des attardés Comme ceux à Amurlock par exemple Je suis juste là, mec Maintenant que la vie est plus sûre, je peux rétablir l'alimentation principale Soka C'est ça C'est ça Et bon il rechute des oiseaux, il est content C'est l'émotion Ah ! Y'a eu un accident Oh c'est bon Alors... On récupère notre shield les gars Nice Alors ça vous plaît Et on va prendre notre première quête Euh... Faut faire cru Non tu l'as dans l'inventaire Il est équipé même Ah ouais Là on va s'approcher d'une réplique extrêmement culte Dans l'univers de Borderlands Ouais C'est pas encore là On ne lance rien On attend que j'arrive S'il vous plaît Sans respect Qui t'a envoyé sa soeur C'est môme Je sais pas combien ils te payent Mais je te multiplie par 5 Personne ne peut m'arrêter La mort doit être longé Je serai payé Mais bon Dieu tu veux quoi Des... Des mages C'est ce que tu veux Tu dois reposter C'est comme toi Je trouve facile On trouvera ouais Des petits journaux audio Pour chaque personnage Chacun ayant son petit background Ça c'était le background de qui ? De 0 De Soka Comme on l'aura compris Comme on l'aura compris Il est un assassin En train de très... Bien joué les gars On a niqué tous les Garogos putain Nettoyez la barre C'est où la barre ? C'est où les losanges ? Ah mais c'est en bas non ? Ouais c'est en bas Ouais c'est en bas Ah puis y'a un rond Faut sauter là C'est en bas Donc normalement Quand on aura nos compétences Ça sera un petit peu mieux C'est en bas Bah ça l'est déjà Bah ça l'est déjà Mais... C'est bien Oh Salvador Il propose des swings Hum... Ah On a perdu Soka L'agonie du Capitaine Clint Voulez-vous Vous voyez mon couvre chef ? C'est celui d'un gentleman Pourtant il lui manque une petite touche Hum... Je ne sais quoi Je pense que de la fourrure de Garogos devrait faire l'affaire Donc on a une quête là les gars Si vous voyez des Garogos Vous les affaiblissez Après vous les finissez avec votre attaque de mêlée C'est... Sinon on aura pas les ressources Comment on fait une attaque de mêlée déjà ? Heu... 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 Ah... Là on arrive dans la bonne zone Là où ils ont commencé à en chier Les deux autres pimpins là Alors on est là On va bientôt avoir la zone On va bientôt avoir la super réplique culte Et tout va bien Ce sniper fait grave mal hein Il met des critiques dans la tête Heu... Ça fait vraiment très mal Ah oui Là on le confirme Heu... Ah si il va bien Un moment Allez mes p'tites couilles on nettoie la zone Oh... Allez Premiers p'tit coffres des familles Hop là Y'a plein de flingues là On a quoi ? On a un Jakob, 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 ok on a un Jakob, on va prendre ça nous. Un bon revolver des familles ! Comment on fait pour diminuer la sensibilité quand on est déjà au minimum ? Même question. T'es à 0 ? T'es à 5 ? Je suis à 10 et j'arrive pas là en dessous. T'es arrivé là en dessous toi 10 ? Non mais à 15 avec 400 dpi ça passe. Moi je suis à 10 et 400 dpi c'est trop sensible. C'est vrai ? Oh le gars ! Pendant ce temps les gars essaient d'aller au coffre ! On a pas un truc là-dessus ? T'as le truc avec lissage de la souris ? T'as mis non ? J'vais mettre la bonne quête. Alors on a quoi à faire ? Parler à Claptrap ? Merde on a pas parlé à Claptrap. Bojak, trouver des enregistrements d'Elena on s'en fout. Utiliser l'ascenseur, ok ça c'est... Ah mais putain c'est pas là qu'il faut aller. C'est trop vite. Si vous comptez survivre un temps soit peu dans ces contrées, il vous faudra... L'ascenseur c'est de l'autre côté, on... là-bas... Allez voir l'ancienne planque des pillards écarlates. Montez en ascenseur jusqu'à la boutique. Moi j'vais juste aller parler à Claptrap, apparemment faut parler à Claptrap. Les gars suivez Sparta, SV please. Pas tomber dans l'eau gelée, j'ai oublié ça. Suivez pas Sparta tout de suite. Pas maintenant. Vous le suivrez après. J'ai froid ? J'ai froid ? J'ai froid ? J'ai... Ah on peut... Flint et moi avions un accord. Ah oui. Bon bah allez pour moi déjà. J'ai remetté les putains trouvés sur les cadavres abandonnés par Jack sur le glacier. Et il se retenit de me torturer plusieurs heures à la suite. En fait il le faisait quand même. Mais aujourd'hui c'est fini. On va le buter, récupérer mon vaisseau et retourner à Sanctuary. On pouvait pas avancer dans la quête principale les gars parce qu'on a complètement oublié de parler à Claptrap en fait. Qu'est-ce que ça va se passer chasseur de l'arche ? Boum boum mon fidèle second va t'éclater la face. Jack va nous payer. Et moi j'utiliserai ton cadavre comme faux sceptique. Et attention à ton boum, il est du clan des écorcheurs. Tu vois le genre. Je te laisse imaginer ce qu'ils font à leurs prisonniers. Ah. Alors ma poule. Ah. Quoi ? Réplique épique. Tu penses que tu vas te transformer en bonhomme de neige ? Ha ha. Non ça m'étonnerait. Les bandits t'attraperont avant. Ma journée à moi ? Pas mal. Je me suis acheté un poney en diamant parce que j'ai de la maille. Enfin tu vois c'est cool. Ok. Bye. Yeah ça commence à arriver. Le mode Jack commence à nous faire des bonnes petites punchlines. Là c'est du secondaire mais on va aller le faire parce que ça va nous apprendre des petites mécaniques sympas. Ça va nous ouvrir à une autre zone. Les autres sont en train de nettoyer comme des bœufs. Ça nous fait de l'exp. De toute façon à partir d'ici l'exploration est vraiment cool. En border 2 elle est vraiment terrible l'exploration. Il y a des trucs partout. Tiens 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 Perko, Perko reviens, reviens, reviens. Tu peux accroupir ici là ? Perko. Si ? Attends. Ah mais laisse tomber. Il faut... Faudra les de Sparta. C'est Perko qui décide les barbecues. Heu... Hein ? Il faut faire gaffe, t'es perché sur un tonneau corrosif. C'est dangereux. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait Nietz ? Il fout ? Il fait du corps à corps sur les bonbonnes de gaz. Oh, il y a un fusible de l'autre côté de cette clôture électrique. Passe vite la clôture. Tu survivras si tu traverses assez vite. Wow, tu t'es fait mal non ? On recommence. Fin. LR. Tu cours peut-être pas assez vite ? On essaie de monter mais on n'y arrive pas. Vous êtes aussi derrière vous ? Ah bah il y a une échelle en fait. Heu ! J'ai compris ! Tu l'as cas ! Heu... Je peux faire une suggestion ? Tire sur ce relais pour couper l'électricité. Puis prends le condensateur. Oh ! Elle a tapé avec tes dents ! À l'avenir, n'écoute pas les clôtures. Proche le condensateur dans le dissoncle de bruster et l'ascenseur renarchera. À l'avenir, n'écoute pas les conseils de claptrap. Et faut les faire au cac, oubliez pas. Faut récupérer leur peau. Faut récupérer leur peau. Donc là, on a des quêtes à multi-choix en fait. En fonction du PNJ à qui on ramène, on aura une récompense différente. Donc là, vous choisissez si vous préférez un FAP ou un sniper. Voyez ! Faites votre vie ! Vous décidez quoi ? Là-bas, on n'a rien à y faire. C'est juste une zone secondaire, mais il y a pas mal d'XP avec du coffre peut-être. Donc c'est vous qui choisissez. Parta apparemment s'en bat les couilles ! Il se barre. Ah, eh ben non. Il y a branché le fusible surtout avant. Bah non, on est passé, c'est bon. Non, il y a branché le fusible aussi. Ah ouais ? On branle le frein revenant. Mais du coup, voilà. C'est voir ce que vous préférez. Fusil à pompe pour moi. Soka, tu veux un sniper ? Donc voilà, foutez-vous sur la tronche pour savoir ce qu'on prend. Non, t'as pas compris. On a un choix à faire. Soit on ramène les fourrures à claptrap et t'auras un fusil à pompe. Soit on ramène les fourrures à hammerlock et on aura un sniper. C'est comme ça que ça marche. Non, tu peux pas. Donnez-lui le sniper. Allez, on prendra. Donc on la donnera à hammerlock la fourrure. Ok. Bon, comme d'habitude, on a les danseuses qui sont en train de faire les boutiques. Evidemment. Donc ici, je crois qu'on a absolument rien à faire. Vraiment, c'est juste du farming. Mais après, why not ? Parce qu'après, on aura notre compétence spéciale. Et ça, ça va être sympa. PANDERO ! Alors, vous pouvez tirer dans les cailloux qui vous balancent. Ça les pète. Bien évidemment, vu qu'on est quatre, ça va être plus dur. Mais ça va mieux looter. Il pouvait. Il pouvait. Mais apparemment il a lâché l'affaire. J'ai plus de munitions. Ah. Il y en a à l'entrée. C'est bon Soka, là il est en mode snip. Il va t'éclater avec 0. Il est nul. 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 Il a aussi une arme. Il a aussi des armes. Par exemple, Jacob, je crois qu'ils auront les meilleures cadences de tir. Ou les plus gros dégâts, je ne sais plus. Hyperion, ça va être la plus... Non, c'est Hyperion qui a la plus grosse cadence de tir. Et qui augmente. Plus tu tires avec une arme Hyperion, par exemple. Plus elle est précise. Donc c'est vraiment des très bonnes armes J'adore Hyperion Tu vas avoir les T-Dior Les T-Dior je crois par exemple Elles se rechargent extrêmement vite Quasiment instantanément Vu que tu balances le chargeur Les armes vont vraiment avoir des Ouais Grenada Grenada J'essaie de resnit J'essaie C'est bon il a géré le boys Attention il charge Bon bah voilà C'est bon il tient Tu vas bien aimer si tu joues comme ça Nitz Parce que le sadique il a une capacité spéciale Pendant le combat à la survie On peut pas 13 Nitz C'est pas possible Ouais ça sera rigolo Le sadique en fait Après quand tu seras en combat pour la survie Je crois que tu pourras passer en mode berserkat Et tu continueras de te battre En te déplaçant Donc il est vraiment puissant à ce niveau là Vas-y 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 Ouais bien joué les gars Et là on a notre point de compétence les gars qui est arrivé Et Nitz va Vous allez tous commencer à péter un plomb Sparta et Nitz ils vont commencer à devenir dingue là Donc Sokka normalement si je m'abuse Tu vas avoir la possibilité de devenir invisible Et de mettre un clone de toi Pendant un certain temps Non mais j'explique juste pour la VOD Tu vas avoir la possibilité donc d'être invisible Et de mettre un clone de toi pendant un certain temps C'est plutôt pratique Un hologramme Un hologramme Sparta tout simplement Il va équiper en main gauche Son... Son arme secondaire Il me semble Je sais plus si tu la duplique Ou si tu la mets en main gauche Non je crois que tu prends ton arme en main gauche Je crois que ça la duplique Bah je sais plus Et Nitz tu vas passer en berserker Donc tu vas voir c'est très sympa Tu vas devenir un peu bourrin Tu vas foncer dans le tas Et moi je vais avoir la possibilité pour l'instant Tant que c'est pas amélioré De phaser un ennemi De le foutre en l'air Pour que vous lui tabassiez la gueule Comme on va pouvoir le voir Dès qu'il y a un garou qui nous fonce dessus Par exemple là bas Il va péter Quoique allez De faire ça Par exemple Et Sokka va adorer Donc on va Je vais pouvoir Pour ma part Tempo les ennemis Et plus tard Je pourrai améliorer ma phase Si je la balance sur un allié Ça le réanime Donc ça va être plutôt pratique En termes de support Mais t'es monophase Ou triphasé plutôt ? Oh Oh là Blague technicien Donc là N'hésitez pas à mettre votre compétence Et appuyez sur F Pour vous faire plaisir Voilà Votre petit point de compétence Qui s'est pas déjà fait D'ailleurs Donc Nitz qui va clairement Avoir le rôle de brick Dans celui-là Nitz qui va avoir le rôle de brick Dans le 1 Trop plus compliqué Ah oui ok Et à la fin Et à la fin tu pourras carrément Te transformer en gros bordel Et compagnie Les arbres de compétence Sont excellents Et ont une réelle influence Sur le gameplay Beaucoup plus que dans le 1 Et les Non on va venir en arrière Ouais moi je pense Qu'il faut repartir Pour faire des quêtes là Ici il y a un coffre Faudrait faire le tour Pour Il y a un gros coffre Ce serait dommage Qu'on ait nettoyé Juste pour repartir Faudrait retrouver le Le côté de la zone Ainsi nettoyé Donc voilà On a un tempo Qui va être pratique Bon il vient de l'aide D'avoir trop d'embrouilles Non mais ici De toute façon Je crois qu'on va grimper Jusqu'à une corniche Et il y aura un gros coffre Je sais Je crois que c'est là-bas D'ailleurs Moi je vais te dire Ça c'était du secondaire Et quand même C'est du secondaire Bon on va en faire Un peu de secondaire On est là pour s'amuser Quand même En plus il y a des secondaires Qui rapportent des bons équipements Donc ça oui On ne vous l'a pas montré Sur le 1 Mais la base d'un borderlands Et le 2 c'est pareil C'est de Après vous faites un new game plus Et les ennemis sont plus compliqués Etc Vous choper évidemment Des meilleurs loot Jusqu'au Sur borderland 2 Je crois que c'est new game plus 3 Pas de conneries Voir peut-être même 4 Avec les extensions Je crois que c'est 4 avec les extensions En chasseur brutal Ou je ne sais plus Voilà il y a un fusil d'assaut Explosif Voilà il faudra également Vous m'attroquer Voir qui prend quoi comme arme Evidemment Ouais on y arrive Je ne sais pas si Ouais Au cas on sait que ça sera des snipes Evidemment Voilà oui par exemple Les armes dalle C'est forcément des armes A triple shoot Quand vous vous zoomez pas avec une arme dalle par exemple Et ça c'est sur tous les types d'armes dalle Tirant au monocou Si vous zoomez vous êtes en rafale de 3 Voilà Je me rappelle Chaque arme Chaque marque a vraiment son Son incidence Donc c'est ça qui est extrêmement cool La visée c'est mieux quand même Ouais Faut continuer Faut tuer le brutal qui aura au fond je crois Ah ça fait plaisir d'être sur le 2 les gars Allez on avance Attention il faudra faire un petit saut les gars Attention il faut gérer du jump Sparta 10 sur 10 Allez défoncez le là Il ne fait plus qu'il est tiré dessus Bardel Un hit il est au sniper avec son perso Tout va mal Donc tout comme dans le 1 On aura des modes de classe etc Des reliques Est-ce que t'as vu les décals du sniper mon gars C'est imbattable Mais imbattable Ça fait trop mal Ah Sparta est passé en akimbo Donc là Il envoie du dps avec ses double guns Comme on peut le voir Quand ça s'arrête Il repasse en monogun Et là c'est un petit gun ténière Des familles vert Pour l'instant on va se contenter des basses couleurs Evidemment Vert c'est déjà bien Ah là on arrive au boss Enfin au boss Le zoom Valaises Merde Ah je crois qu'il y en a un qui a lancé sa compétence dans le vent C'est le hanit C'est bon ça va aller Ah ouais Cool Et bah non Il a été tué C'est qui qui a tué les deux ? Je sais pas Le brutal il est derrière C'est Sokka C'est bon je vais calmer le brutal pour l'instant Il y a deux brutaux Il y a deux brutaux Ok je vais jouer au revolver Je pensais trop bien Bah l'autre il me camp Donc Ah putain il me camp Je le dégage Je le dégage Pour le rez Go Pour me rez Pour me rez Pour me rez Pour me rez Je t'adore Sokka il a un petit problème Sokka on dégage juste le brutal Et on est à toi Cours Cours Zéro c'est celui qui peut temporiser Ouais t'as ta fufu Hésite pas à utiliser ta fufu Refasse Alors plus je phase Moi ça dure longtemps Attention Plus je phase une même cible Moins elle est phasée longtemps Ouais normalement Sokka C'est vrai que tu peux te barres Avec ta compétence C'est pas faux Et bon on arrive pour télé sur l'autre Il met un hologramme Il court Ouais C'est pas rigolo C'est pas rigolo De phase on le pète Ouais pareil Il y a plus de balles du tout Aïe Il y a Oka C'est pas grave 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 Le hub qui m'a remis sur pied C'est pas grave C'est pas grave Bon voilà Là on a On commence à récupérer Moi un hits en tout cas On a notre premier punto On va pouvoir commencer à mettre des spes Donc un hits faudra regarder évidemment En quoi tu pars Etc Mais bon Calme quoi Alors des petits guns Flat off Je vais me permettre de prendre l'élémentaire Fusil d'assaut Fusil d'assaut C'est Bah j'en ai un Attends Je t'en loot Un Attends je vais t'en looter Un C'est pas que Il y avait un élémentaire vert Là Si quelqu'un peut le refouter au sol C'est pas sympa Toujours espace Donc comment on fout au sol Je sais pas si ça t'intéresse Il y avait le gun élémentaire là S'il vous plaît C'est moi qui l'ai pris Je pourrais me le passer S'il te plaît Ça m'a assez bien T'as besoin ? Ouais je t'en passe un autre Tu m'intéressais Vert Je vais être très élémentaire Avec cette perso évidemment Une sirène Donc ça m'arrange Voilà Les armes auront beaucoup plus de gueule Je te l'avais jeté derrière toi en fait Quelqu'un a dû le ramasser Il n'y est plus Et les armes ont beaucoup plus de gueule aussi Dans celui-ci C'est quoi qui m'emmène vers la faille Qui vous ranime ? Je retrouve ça Je vais partir direct dessus Ah Je dois instantanément ranimer un allié à terre En lançant un verrouillage de face sur lui Parfait ça Donc on va partir là Tu es un ennemi que vous avez en verrouillage de face Créer des orbes de vie qui soignent automatiquement votre équipe Voilà On va faire un peu de secondaire Mais on fera pas tout le secondaire Sinon on va faire 170 épisodes C'est un peu long Nid c'est dans un menu Ah on est toujours soumis au même problème Hein n'est-ce pas Je regardais les armes J'ai un pistolet inflammatoire si tu veux Bah c'est celui-là que t'as rabassé d'ailleurs Soka je pense Et ouais c'est celui que j'ai lâché J'ai pas looté depuis un moment Non mais t'inquiète c'est très bien ce que je... Allez go les boys On va avancer tranquille on fait ça Le fusible alors Attends ouais Ah oui vous voulez... Le fusible il va où je me rappelle plus Viens Il va au milieu là Sur l'île au milieu là Ah oui c'est pour remettre l'ascenseur Ah oui c'est pour remettre l'ascenseur Zizla oui darling Vous avez remis l'ascenseur en marche ? Fin véritable A présent monter jusqu'au refuge j'ai acheté un bouclier Avant c'était un grand carrefour de la résistance Mais quand l'armée d'hyperion a débarqué Tout le monde a fui vers Sanctuary Ah c'est une bonne zone pour Soka là Lol Alors 170 bla 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 Ça génère vite Evidemment les marques de boucliers aussi ont une influence sur ce qu'ils sont capables de faire Pour l'instant on a que du tedior mais plus tard il y aura les boucliers élémentaires Les boucliers se rechargent vite, les boucliers grosses valeurs, les boucliers santé Nice les gars Ecoutez Bon voilà de toute façon on est à 53 minutes de VOD Donc on aura introduit le jeu avec cet épisode On va passer au vrai game après Comme d'habitude on espère que ça vous a plu On espère vous retrouver pour la prochaine Comme d'hab n'hésitez pas à laisser plein de commentaires A laisser les petits poux Allez nous follow sur Twitch Sur ce A plus tard sur la Nomore TV Ciao ciao Ciao